Salut à toutes et à tous, nouvelle chronique cette semaine. Alors on est en pleine campagne présidentielle française, comme vous avez sûrement dû le remarquer. Difficile d'être passé à côté tellement on nous gaffe dans tous les médias. Donc j'espère quand même que vous avez voté, que vous êtes en train de voter, ou que vous irez voter. Donc du coup, qui dit politique dit jeu politique. Et oui, on est sur une chaîne de jeux vidéo. Alors il y a des jeux vidéo qui parlent de politique, on les appelle parfois des simulations gouvernementales. C'est assez pompeux comme nom. Il y a aussi plein de variantes, comme à chaque campagne américaine par exemple. Plein de petits jeux sortent sur le web, en flash ou un peu plus technique. On a aussi de la diplomatie dans de nombreux jeux de gestion et de stratégie. On a le jeu d'ailleurs de Mélenchon aussi, Fiscal Combat. Et puis il y a les autres, les fameuses simulations gouvernementales. Bref, on va essayer de décortiquer ce genre très particulier à travers une bonne vingtaine de jeux, comme une petite sélection. Une fois n'est pas coutume, on parlera d'histoire. Le contexte de la guerre froide par exemple a beaucoup inspiré. Et une fois n'est pas coutume, les images de cette vidéo risquent de pas être super palpitantes et pleines d'action. On est sur du jeu de stratégie avec des cartes du monde et de la tactique. C'est pas du beat the moll ou du FPS. Bref, c'est parti pour les jeux sur la politique. On va commencer cette vidéo avec les exceptions. Des jeux qui intègrent de la politique mais qui n'est pas forcément le cœur du gameplay. Je pense surtout aux jeux de gestion où les city builders comme SimCity, quand on construit sa ville, on doit aussi gérer sa mairie. Puisque nous sommes le maire, on gère son budget, on a des conseillers municipaux et on développe nos villes à travers certaines décisions politiques. Mais comme on est le maire, on est un peu dieu dans un sens. On ne gère jamais deux campagnes pour se faire réélire. On fait un peu ce qu'on veut dans les city builders. La seule sentence, c'est que nos décisions poussent nos citoyens à fuir la ville. C'est pour ça que je mets les city builders à part. Et c'est un peu la même chose avec les jeux 4X, les jeux de stratégie, qu'ils soient au tour par tour ou en temps réel. Alors les 4X, c'est exploration, expansion, exploitation et extermination. C'est le style de civilisation pour le genre terrestre ou galactique civilisation par exemple pour le genre interstellaire. Dans ces jeux, on construit beaucoup. On fait du management de plusieurs villes, de plusieurs colonies, de plusieurs planètes. On y fait ainsi un peu de politique aussi, de la gestion de gouvernement. On signe des pactes parfois avec des voisins ou des adversaires. Cela se rapproche ainsi de la diplomatie. Un peu comme dans les city builders, on fait passer certaines décisions politiques qui auront forcément des conséquences sur la suite de notre partie. La diplomatie est présente également dans les jeux de grande stratégie, ceux de Paradox Interactive par exemple. Un éditeur suédois de renom, spécialiste des jeux de stratégie sur PC, sur fond plutôt historique. Que ce soit la série Total War, les Earths of Iron. Ils éditent aussi Europa Universalis, City Skyline ou encore Stellaris. Un jeu 4X de grande stratégie. Dans la plupart de ces jeux, une part plus ou moins importante du gameplay est attribuée à la diplomatie. Donc un peu aussi à la politique étrangère, peu importe le contexte historique. Une autre série populaire met en scène de la politique et de la diplomatie dans un contexte particulier. C'est Tropico. Développé par PopTop Software puis repris plus tard par Amemond Games. Dans cette série, en plus de la construction de villes et de la gestion de celles-ci, on va incarner non pas un maire lambda, mais carrément un dictateur sur un ton très sarcastique et donc rempli d'humour. Caricaturale souvent, on y gérera une république dite bananière, pas très démocratique, ressemblant un peu à Cuba. Entre corruption, totalitarisme et révolution, on devra user de diplomatie avec les deux blocs, les deux superpuissances, États-Unis et Union soviétique. Entre commerce, arrêtés préfectoraux, décisions politiques, lois martiales, coups d'État, taxation sur certains secteurs. Notre but reste quand même de faire la révolution et de devenir indépendant des superpuissances, en devenant pourquoi pas dictateur à vie. Je sais pas si dans le jeu c'est comme en Turquie actuellement, si on peut faire un référendum pour obtenir encore plus de pouvoir. Dans tous les cas, dans Tropico, des élections sont prévues quand même pour se faire réélire et tous les moyens légaux ou illégaux sont bons pour garder sa place. Sinon, c'est game over, donc faut pas oublier de piquer aussi l'argent dans la caisse et les placer en Suisse. Tropico, c'est caricatural, mais parfois ça ressemble beaucoup au monde dans lequel on vit. Mais venons-en maintenant aux jeux vidéo, disons plus politiques, aux simulations gouvernementales. Le genre existe bien avant l'apparition des ordinateurs, que ce soit des wargames ou des jeux de plateau, comme Diplomatie, qui a été créé en 1954, ou encore Die Mahreur, inventé en 1986, reprenant les élections en Allemagne, chaque joueur prenant la tête d'un des 5 partis politiques. Diplomatie, lui, se déroulera plus sur toute l'Europe, juste avant la première guerre mondiale, sera plus tard le premier jeu commercialisé à être jouable par e-mail dans les années 80, avec même déjà des tournois dans les années 70. Bref, Diplomatie se différencie un peu des wargames, car il y a de la diplomatie, du déplacement de troupes, des interactions entre les joueurs, de l'influence sur certains territoires, en tout cas un grand inspirateur quand l'ère des ordinateurs arrivera, car en fin de compte, les simulations politiques se développeront principalement sur ordinateur, et très rarement sur console. On continue donc cette vidéo avec une petite sélection d'une vingtaine de jeux vidéo, traitant de la politique ou de la gestion de gouvernement. Mon premier exemple est le premier jeu commercialisé sur ordinateur en 1981, President Elect, qui va retracer toutes les élections américaines de 1960 à 1984, avec les véritables candidats, ou bien créer soi-même son propre personnage, et on parcourt les différents états afin de se faire élire. Dans une interface très simpliste, on a aussi Dictator en 1983 sur ZX Spectrum, dont notre but de dictateur est de rendre quand même heureux notre peuple, se déroulant mois par mois, sans oublier de secrètement piquer de l'argent dans la caisse. Corruption, police secrète et guérilla seront au programme pour ce jeu. Balance of Power, en 1985, nous permet de revivre la guerre froide dans de la stratégie géopolitique, soit du côté américain, soit du côté soviète. Notre but étant d'avoir un maximum d'influence sur tous les pays du monde, et prendre le dessus sur notre adversaire, un jeu qui recevra de très bonnes critiques pour son côté innovant, et influencera bien d'autres jeux de géopolitique. En 1988, Iden Agenda nous met dans la peau du président de Shimerica, un pays d'Amérique centrale post-révolutionnaire, qui devra jongler entre relations internationales et répondre aux besoins de nos citoyens. Corruption et dictature, des mots que l'on va retrouver souvent aujourd'hui dans cette vidéo. On retourne vers de la géopolitique avec Conflict, Middle East Political Simulator, qui se déroule en 1997. Le premier ministre israélien vient de se faire assassiner, et notre but est donc de prendre sa succession dans un proche et Moyen-Orient au bord du chaos. On y retrouve un peu d'espionnage, de la gestion de budget de la défense, diplomatie avec ses voisins, déstabilisation politique, les Etats-Unis qui nous donnent beaucoup d'argent, et gestion du problème palestinien. On remarque que certains jeux de cette sélection ont souvent une notion pédagogique et ludique, pour mieux comprendre ce qui se passe à l'autre bout du monde, et comprendre certains conflits. Le jeu Crisis in the Kremlin sort en 1991, l'année où l'Union soviétique se disloque, Le jeu commence par contre, lui, en 1985, et on incarnera un des trois personnages clés de cette époque, Gorbatchev, Boris Elsin ou Ligachev, et on doit diriger notre pays à travers plusieurs événements politiques, économiques, sociaux. De véritables désastres aussi arrivent, comme le troublement de terre en Arménie, ou l'explosion nucléaire à Tchernobyl. Malgré le manque de rejouabilité parfois, la chute de l'Union soviétique est inévitable en fin de partie, c'est assez dommage. On connaît un peu déjà la fin du jeu, qui leur reste quand même assez ludique pour connaître cette période de l'histoire de l'URSS. Les politiciens et les jeux de politique utilisent parfois, souvent même, les services secrets. C'est ce que propose Flore 13, et ça se déroule en Angleterre, où l'on incarne le directeur d'une agence gouvernementale secrète, qui devrait réaliser surveillance, propagande, désinformation, décambriolage, torture ou assassinat, afin que notre gouvernement garde la confiance du peuple. Et si ce n'est pas le cas dans les sondages, la partie est perdue. Power Politics en 1992 est une simulation gouvernementale basée sur les campagnes présidentielles américaines. Notre but sera ici de se faire élire en parcourant les différents états du pays, en déjouant les sondages, en respectant notre calendrier de campagne, faire de la promotion de notre candidature, et bien sûr notre tendance politique. Et pour le programme, les choses concrètes, ça c'est comme partout, on s'en bat un petit peu les couilles. Autre simulation géopolitique, Shadow President en 1993 sur DOS, retrace le monde de la guerre froide et du début des années 90, guerre entre Éthiopie et Somalie, invasion de l'Irak, influence politique et militaire en Amérique du Sud et en Afrique, nos décisions de politique étrangère doivent rester populaires dans notre pays pour se faire réélire, on gère son budget, les crises diplomatiques, afin d'éviter un game over cruel, en tout cas encore un jeu très intéressant ludiquement, sur le monde des années 90. Alors il y aura une suite à ce jeu, c'est Cyberjudin en 1996, une simulation présidentielle se déroulant plus dans un univers cyberpunk science-fiction, où les thèmes d'espionnage, de trahison et d'assassinat sont les maîtres mots, avec quand même des décisions politiques, de la diplomatie, de l'économie, et des interactions militaires. En 2002, Nation States est un jeu multijoueur par navigateur internet, basé sur un livre nommé Jennifer Government, on y gère une nation, et des relations avec les autres nations, chaque joueur crée en fait sa propre nation, en répondant à différentes questions, sur ses intentions en matière d'économie, de droit civique, de liberté politique, on choisit un nom, un drapeau, un territoire, un animal national aussi, une monnaie et enfin le type de gouvernement, et donc c'est parti pour jouer en ligne avec le monde entier, qui ont eux aussi créé leur nation, un bon succès dès le lancement du jeu, après deux semaines, plus de 20 000 nations ont été créées. En 2007, le jeu e-Republic reprendra le concept en ligne, un free-to-play MMO par navigateur, où le joueur devra créer sa république sur à peu près le même principe que Nation States, encourageant les interactions avec les autres joueurs, comme une sorte de jeu social, afin que les nations s'organisent entre elles pacifiquement. En 2002 sort sur PC Super Power, une simulation gouvernementale qui débute en 1997, où le joueur peut prendre le contrôle d'une parmi les 140 nations, on gère son gouvernement, sa politique d'armement, le niveau des taxes, les missions secrètes chez d'autres nations, soit en mode scénario, soit en mode libre, notre but étant encore une fois de rester au pouvoir, incluant aussi conquérir le monde, éliminer des rebelles et récupérer des ressources primordiales pour notre pays. Le premier jeu comportait pas mal de bugs, donc du coup le développeur sort assez rapidement une suite, en 2004, Super Power 2, oscillant entre simulation gouvernementale et jeux de stratégie en temps réel. En 2003, Republic of the Revolution nous plonge en Novistrana, une république soviétique fictive, dirigée par un dictateur corrompu et brutal, et notre but sera en fait de renverser ce gouvernement par nos actions plus ou moins stratégiques. On doit ainsi créer une faction politique, s'emparer du pouvoir et étendre notre influence dans tout le pays, quitte à déclencher une révolution, c'est un peu le but du jeu. En 2004, une série de jeux est lancée sur la politique américaine, un jeu tous les 4 ans, pour chaque élection. On prend ainsi la tête d'une campagne présidentielle, on voyage à travers le pays, on s'engage dans différentes activités afin de récupérer des fonds, on suit les sondages, on peut incarner de nombreuses personnalités politiques réelles, américaines, démocrates ou républicaines, de ces dernières années, et même d'autres candidats plus anciens, des années 40 aux années 80. Le dernier jeu de la série, The Political Machine 2016, on peut même incarner Donald Trump, une chance inouïe, ou au pire, Hillary Clinton. En 2005, une autre série de simulations gouvernementales va naître, Démocratie, développée par Positech Games, qui verra deux suites, en 2007 et en 2013. On y incarne le président, ou le premier ministre d'un gouvernement démocratique, et l'on doit mettre en place différentes politiques, sur les taxes, l'économie, la santé, les affaires étrangères, les transports, la justice, la police, et les services publics. Chaque action, chaque décision politique, aura des conséquences sur nos citoyens, sur leur bonheur, et on devra aussi gérer des crises diverses, comme la pauvreté, le crime, le terrorisme, la pollution, une série de jeux très complets, en tout cas, et réalistes, qui peut nous en apprendre beaucoup, sur le fonctionnement de nos démocraties. Un peu comme The Political Machine, President Forever 2008, est une simulation politique, variant entre réalisme et fiction, simulant les élections présidentielles américaines, de 1960 à 2008. Le gameplay ressemble à bien d'autres jeux, les personnalités réelles, sont encore une fois présentes. Une simulation un peu déjà vue, sans grandes innovations, difficile quand même, de trouver de nouvelles idées sur des concepts de jeux, de la politique, qui se répètent en fin de compte à chaque jeu. Commander in Chef est une autre simulation gouvernementale, ressemblant au jeu démocratie, à travers plusieurs scénarios, différents objectifs dans un mode sandbox, on joue le rôle du chef de l'exécutif, connu aussi sous le nom de Geopolitical Simulator, le jeu aura une suite en 2010, nommée Rulers of Nations, même principe de gameplay, avec des graphismes améliorés, mais reste quand même dans la standardisation des jeux politiques. Ça n'empêchera pas le développeur Eversim de sortir un Geopolitical Simulator 3, sous le nom aussi de Masters of the World, en 2013 sur PC, ajoutant deux nouvelles options, la possibilité d'être à la tête d'un des 175 pays, et de prendre des décisions en matière sociale, culturelle, économique et militaire. Un quatrième opus sortira aussi en 2016, nommé Power and Revolution, où l'on doit étendre son influence sur le monde, ou jouer à chef de l'opposition, légale ou illégale, et partir bien sûr à la conquête du pouvoir, ce qui est un peu le but dans beaucoup de jeux politiques. Après la guerre froide et les années 2000, le jeu Victoria 2, sorti en 2010, est plutôt un jeu de grande stratégie, édité par Paradox Interactive, encore eux, débutant en 1836 et dure un siècle. C'est de la grande stratégie, mais la politique interne et le contexte donnent à ce jeu un côté innovant et original, où justement la politique reste un point très important du gameplay, ainsi que la diplomatie, qui est un peu plus avancée que dans d'autres jeux de ce style. Le jeu est quand même facile d'accès pour les néophytes, et le jeu recevra quand même de bonnes critiques dans l'ensemble. Alors on continue avec une autre série de jeux, Supreme Ruler, qui débute en 2005 avec Supreme Ruler 2010, qui est assez proche des wargames, de la stratégie en temps réel basée beaucoup sur la guerre, mais où la politique est tout de même bien présente. Trois ans plus tard sortira Supreme Ruler 2020, puis ensuite Supreme Ruler Cold War, et enfin Supreme Ruler 1936, donc quatre jeux pour cette série. Alors j'évoque ces jeux dans cette vidéo, bien que ce soit quand même beaucoup basé sur la grande stratégie, où la guerre reste au cœur du gameplay, entre gestion militaire, économique et diplomatique. Et enfin, depuis l'an dernier, on voit un renouveau du genre jeu politique. On finit donc avec trois jeux, d'abord avec Gremlins Inc., un jeu de plateau stratégique, dans un univers steampunk, peuplé de Gremlins, corrompus, s'affrontant pour le pouvoir, l'argent et le prestige. C'est assez sarcastique comme jeu, on a la possibilité d'utiliser l'extorsion ou les pots de vin pour arriver à nos fins, un jeu plutôt astucieux et bien réalisé. Et enfin, cette année est sortie Urban Empire, fini la géopolitique internationale, on retourne à la base, la gestion d'une petite ville, en incarnant un maire, où le gameplay se basera sur les conseils municipaux, les décisions politiques à petite échelle, mais qui auront de l'influence sur notre population, et où la démocratie est constamment présente, chaque décision doit être approuvée par des votes. Le jeu se déroule soit dans notre mairie, soit en mode construction de ville, puisque l'on peut agrandir notre ville par l'ajout de nouveaux quartiers, une expérience de jeu assez originale qui peut se passer à différentes périodes historiques. Et enfin, en février 2017, est sortie sur PC, Real Politics, une énième simulation gouvernementale politicienne-militaro-diplomatisante, où notre objectif sera de dominer le monde en affrontant les autres nations, différents événements tels que le terrorisme, les crises financières, ou les épidémies, à travers trois régimes politiques principaux, démocratie, autoritarisme, ou totalitarisme, une version démo est d'ailleurs présente sur Steam, pour ceux que ça intéresse. Alors bien sûr, j'ai parlé de nombreux jeux, de simulations gouvernementales, disponibles sur ordinateur principalement, des jeux en boîte, mais il existe aussi énormément de petits jeux, en flash ou en java, disponibles sur support mobile aussi, des jeux souvent humoristiques, tels que récemment le jeu Jean-Luc Mélenchon, Fiscal Combat, mais il en existe des tonnes sur Apple ou Android. Avec cette sélection très complète, que je pense avoir faite aujourd'hui, difficile de remarquer les tendances, mais plutôt les thèmes récurrents. On a d'un côté les jeux géopolitiques se passant dans le monde entier, bien souvent sous l'air de la guerre froide, un thème qui a beaucoup inspiré dans les années 80 et 90, mais il en existe de nombreux post-Union soviétique, pendant le nouvel ordre mondial, et c'est justement le but souvent de ces jeux, définir soi-même le nouvel ordre mondial, grâce à ses talents de diplomatie, d'influence de politique, ou alors ses forces militaires qu'on en a envie de mettre le monde à feu et à sang. Mais mis à part ces styles, il y a aussi des jeux de campagne électorale, souvent américaine, car les américains sont de gros développeurs de jeux vidéo, donc du coup ils parlent de leurs propres élections, et étant le pays le plus puissant et le plus influent de le monde, les élections américaines intéressent le monde entier, ce qui est rarement le cas pour les autres pays. Et enfin, le troisième style de jeux politiques, c'est les autres, ça passe par la gestion d'une mairie, et dans des city builders par exemple, combinés à des éléments de gameplay politique, comme SimCity, Tropico, ou encore le dernier que j'ai cité, Urban Empire. Les jeux de simulation gouvernementale sont donc assez variés, certains se ressemblent entre eux, malheureusement, difficile de trouver des concepts innovants, ce qui peut faire la différence, ce sont les contextes historiques, car certains jeux peuvent apporter pas mal de connaissances sur la géopolitique mondiale, sur les causes et conséquences de certaines guerres qui ont vraiment eu lieu ces dernières années, bref, de mieux comprendre le monde dans lequel on vit, même si cela reste des jeux de stratégie ou de gestion, ce qui n'intéresse pas forcément tous les joueurs évidemment, mais le but de cette vidéo était quand même de coller à l'actualité en France les fameuses élections présidentielles, et j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, que vous allez voter, ou que vous le ferez, c'est un petit message citoyen aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir suivi cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas les likes, les partages, les commentaires aussi, pour citer des jeux qui vous semblent politiques et que j'aurais oublié, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501